Toutes ces photos ont été créées par la fonctionnalité Nano Banana de Google Gemini. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Nano Banana de Google Gemini. Alors, Nano Banana, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonctionnalité de Google qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle, donc l'IA, pour créer, éditer des photos, des images. Vous allez voir, c'est impressionnant. Commençons. Très bien, on est sur Gemini et on va tester Nano Banana. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Gemini, j'ai d'ores et déjà fait un tuto dessus. N'hésitez pas à le regarder. Alors, pour rappel, Nano Banana, c'est une fonctionnalité de Google Gemini, donc l'IA de Google, pour créer des images et les éditer. Viens donc là, et on clique sur ce bouton, Générer avec images, pour activer Banana, ou je devrais dire Nano Banana. Et là, vous écrivez votre prompt. Mon premier prompt sera « Créer une image d'une boulangerie parisienne traditionnelle, avec des viennoiseries en vitrine et une enseigne classique ». Je lance. Très bien, on a la boulangerie que l'on a décrite. Alors, jusqu'à présent, rien de bien spécial nouveau. Avoir un prompt du texte qui crée et génère une image, beaucoup d'IA le font. La vraie force de Nano Banana, c'est de pouvoir éditer, modifier, fusionner des images, ouvrant une nouvelle discussion. Donc maintenant, je mets deux photos. Donc, une photo de moi, avec un t-shirt noir, et une photo d'un t-shirt blanc. Et ce que je veux, c'est que la photo qui va être créée va combiner les deux. Donc, j'aurai un t-shirt blanc. Je m'emprompte, je lui explique. C'est une photo de moi, une photo d'un t-shirt blanc. Modifie la photo de moi pour que je porte le t-shirt blanc à la place de celui que j'ai. Je clique sur « Images » pour être sûr d'utiliser Nano Banana. Et j'envoie. Très bien, ça a fonctionné. Maintenant, sur cette photo, je vais mettre un texte. Maintenant, écris le texte de façon stylée. Il y a professeur sur le t-shirt blanc que tu vois dans la photo. Pour bien réussir l'effusion, le secret, c'est un bon prompt. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai fait sur les prompts, afin de vous améliorer. Et voilà, il y a professeur. Ça a fonctionné. Mais il n'y a pas de faute d'orthographe. Maintenant, on va aller encore plus loin. On met une photo de moi. Et on va demander à Jimmy de me transformer en figurine de collection à l'échelle 1 septième sur un bureau, avec sa boîte à côté. Très bien, on essaye. Et voilà. On remarquera les soucis du détail. Alors, je crois qu'il m'a fait les cheveux un peu plus lents. Mais c'est pas mal du tout. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment incroyable qu'avec une simple photo et un prompt, on arrive à faire ça facilement. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est prendre de nouveau une photo de moi, et changer mon environnement. Donc, voici une photo de moi. Crée une nouvelle photo avec moi, assis sur un siège dans un bureau de PDG d'une grande société. Je lance. Ah, j'ai oublié de mettre l'image. Mince. On va voir si ça va fonctionner. Normalement, oui. Très bien. C'est impressionnant. Il a traduit. Alors, PDG, ça veut dire patron de directeur général. Et en anglais, on utilise CEO. Maintenant, on va aller encore plus loin. On va prendre cette image d'une femme. Un mètre se prompte. Il y a une chaise noire sur la droite de la femme. Et je veux que Gemini l'enlève. Donc, je veux qu'il modifie la photo. Dans la nouvelle photo, il n'y aura plus de chaise noire sur sa droite. On lance. Je parle de cette chaise-là. Donc, à un moment, la photo sera similaire. Et la chaise aura disparu. Très bien. On peut voir que la chaise a disparu. Et donc, on voit bien la photo. Avec la chaise. Et maintenant, elle n'y est plus. Alors, je me demande s'il n'a pas eu. Ah non. Je ne pense pas qu'il a effacé une partie du pied. Laissez-moi vérifier. Non, très bien. C'est vraiment pareil. Aucun problème. Ok. Alors, on a déjà fait pas mal de choses. On a fusionné des images. Créé une image à partir d'un prompt. Modifié. Maintenant, ce qu'on va faire. On va faire en sorte de mettre plus de lumière dans cette image. Donc, l'image n'est pas assez éclairée. Mais plus de lumière. Plus de soleil. On va voir ce qu'il va faire. Très bien. On peut voir que cela a fonctionné. Clairement, plus de soleil. On peut même changer le style de la photo. Donc là, je lui dis. Fais-moi... Fais un focus sur mon visage afin de créer une photo de profil. Je veux cette photo de profil en style manga. Très bien. J'adore. Limit, j'ai envie de l'utiliser comme photo de profil pour ma chaîne IA Professeur. Et là, je vais l'enregistrer. Je vais lui demander. Mais le fond. De la photo. En bleu. Uniquement. Très bien. Encore mieux. J'adore. Allez. On termine les exemples de prompt avec ce dernier. Utilise cette photo pour en créer une nouvelle d'une femme qui va en soirée s'amuser. Elle est habillée dans une robe chiquée et élégante. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on utilise le visage de cette femme pour créer une nouvelle photo d'une femme qui va en soirée. Espérons que ça fonctionne. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Et que vous savez maintenant comment utiliser du mieux possible la nouvelle fonctionnalité de Gemini. Donc, pour créer des images nano-bananas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout ce que vous avez fait. Merci. 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 Merci.